Vous êtes sur RTL. Et pour l'occasion, la FDJ s'est intéressée, Olivier, à la sociologie de ses joueurs du vendredi 13. Demain, elle a compté, il y en aura 5 millions, soit 2, voire 3 millions de plus que d'habitude. La plupart va miser exactement la même somme que le restant de l'année, et la moitié va jouer encore et toujours les mêmes numéros. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas la règle du jeu, je vous la livre. Vous devez choisir 5 numéros sur une grille de 49, et 1 numéro chance sur une grille de 10. Et est-ce que vous savez ce qu'est le numéro chance, le numéro fétiche de la plupart des Français ? Le 13 du coup ? Non, le 7. Les Français adorent le 7. Pourquoi on ne sait pas ? C'est un numéro sacré. Oh ! Il est chonchon ce soir, Olivier Mazerolle. Allez-y Catherine ! Enfin, pour tous ceux qui seraient éventuellement déçus demain, sachez qu'il y a une séance de rattrapage possible avec un numéro fétiche de 7 ou pas. en novembre prochain, le prochain vendredi 13, donc c'est en novembre. L'article est signé Aurélie Sipos, et vous le retrouverez demain dans Le Parisien. Et qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la presse de demain, votre choix ? Moi, j'aimerais bien savoir qui a déjà gagné des millions en 2020. Enfin, tous ceux qui ont fait « Coucou ! » « Au revoir, Président ! » « Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne ? » Et donc, j'ai trouvé cette histoire du côté du Canada. Là-bas, il y a trois semaines, vous aviez le tirage du Lotto Max, cagnotte de 45 millions d'euros. Et c'est une famille québécoise de huit personnes qui a raflé la mise et qui s'est fait connaître auprès de l'opérateur Lotto Québec. Ils avaient une chance, sur 33 294, de trouver la combinaison gagnante. La première fois dans toute l'histoire de la loterie québécoise qu'un jabot de cette somme-là est remporté. Là-bas, outre-Atlantique, les gagnants du Lotto ne sont pas anonymes. Donc, je peux même vous donner leur nom, les Mathieu-Julien. Et dans la famille Mathieu-Julien, je demande la mère. On va prendre le temps de digérer la nouvelle. On va prendre du temps en famille parce qu'on est une famille très, très, très unie. Et puis, on va passer du temps en famille. Peut-être qu'on va faire un voyage en famille. Mais on va continuer à se tenir serrés. On ne changera pas. On est une famille remplie d'amour, unie. On a toujours été comme ça. Puis ça va le rester. Puis on est des bonnes personnes. Et une fois qu'ils ont digéré, une fois qu'ils ont digéré, ils vont donc voyager. Vous feriez quoi? Je ne sais pas. Moi, je vais écrouter le président Macron. Ça tombe bien parce qu'ils vont bientôt parler, Coribou. Et vous, Serge, non? Vous faites quoi? Je ferai des dons. Oh, ben voilà. Mais voilà, c'est le Bill Gates d'RTL. C'est généreux. Voilà, mais bravo. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir été avec nous ce soir. Et merci à vous également, Catherine. Dans un instant, c'est le flash juste avant 20h.